Dans cette vidéo, je vous présente 3 séances 3 séances qui vont vous permettre de progresser sur 5 km et de mettre toutes les chances de votre côté pour battre votre chrono le jour de la course Je ne vais pas vous parler d'endurance ou de seuil puisque ce ne sont pas des séances spécifiques pour réussir un 5 km même si elles sont utiles dans la préparation d'une course comme celle-ci L'idée des 3 séances que je vais vous montrer, c'est de travailler votre vitesse et votre allure spécifique 5 km que vous devrez tenir le jour de la course Comme pour les séances destinées à développer votre VMA que vous pouvez retrouver dans cette vidéo plusieurs prérequis avant de se lancer dans de telles séances Être un coureur régulier avant de tenter ces séances qui sont tout de même très intenses Habituez-vous déjà à courir 30 secondes rapidement avec 30 secondes de récup Faites la même chose sur 1 minute avec 1 minute de récup avant de vous y mettre votre corps, il doit être habitué à voir votre cœur monter dans les tours Le deuxième prérequis c'est de connaître votre VMA Pour ça, un test de demi-coupeur, c'est-à-dire 6 minutes le plus rapidement possible sur une piste ou une route fermée ou une piste cyclable Si vous courez 1500 mètres, vous avez une VMA de 15 km heure Le nombre de mètres parcourus divisé par 100, ça vous donne votre VMA Et enfin, le troisième prérequis c'est d'avoir à disposition une piste ou une route plate sur laquelle vous ne risquez pas de croiser deux voitures pour faire ces séances Pour la première séance, on va partir sur un bon échauffement de 25-30 minutes comme je vous montre dans cette vidéo et ensuite on va partir pour 6 fois 600 mètres allure VMA Si vous avez une VMA de 15 km heure, il faudra courir à 15 km heure pendant 600 m Dans mon cas, avec une VMA de 17,5, ça donne une allure de 3,25 km C'est bien plus rapide que l'allure 5 km, au moins 10 secondes Donc c'est très bien pour développer votre VMA et tenir une vitesse élevée plus longtemps L'idée, c'est d'allonger un peu la distance par rapport à de traditionnels 400 m Parce que les 200 derniers mètres, ils vont sans doute être difficiles mais ça vous prépare notamment à la fin de course sur 5 km Au début de votre préparation, vous pouvez par exemple faire 2 fois 2 fois 400 m puis 4 fois 400 m ensuite, pourquoi pas, 2 séries de 3 fois 500 m avant d'arriver progressivement à 6 voire 8 fois 600 m pour les plus confirmés d'entre vous Le but, c'est de rester sur votre vitesse, c'est-à-dire votre VMA mais de raccourcir la distance pour réduire le nombre de répétitions et progressivement, vous arriverez à gérer un 6 voire 8 fois 600 m En termes de récup, entre les 600 m, vous allez prendre 1 minute 30 de récup minimum Si vous courez les 600 m en plus de 2 minutes, ne prenez pas plus de 2 minutes de récup Et une fois que vous avez terminé votre séance, vous faites une récup active avec un footing de 10 minutes et vous optimisez la récupération dès le retour à la maison ou au bureau si vous vous entraînez entre midi et 2 ou tôt le matin en prenant un bon shaker comme je vous montrerai dans la vidéo de la semaine prochaine pour faire le plein de glycogène et de protéines parce que c'est une séance super exigeante Cette séance, vous pouvez la faire toutes les semaines sur la première moitié de votre prépa en la faisant évoluer comme je vous disais un peu plus tôt et en alternant avec les 2 autres séances que je vous propose tout de suite Deuxième séance, encore plus exigeante que les séries de 600 m, je l'ai appelée la grande descente C'est une séance que j'ai mise en place pour courir 5 km allure course à l'entraînement sans générer autant de fatigue qu'une course continue de 5 km Après un bon échauffement, vous allez courir 2000 m allure 5 km prendre 2 minutes 30 de récup, courir 1500 m allure 5 km prendre 2 minutes de récup, courir 1000 m, prendre une 30 de récup et courir 500 m allure 5 km Si vous avez bien compté, ça fait 2000, plus 1500, plus 1000, plus 500 ça fait 5000 m à l'allure que vous visez le jour J sans pour autant trop vous fatiguer puisque vous récupérez entre les intervalles à vitesse spécifique Pour savoir quelle allure visez le jour J et donc sur cette séance vous devez connaître votre VMA comme je vous le disais en prérequis de cette vidéo En théorie, on court un 5000 m pour les coureurs réguliers entre 92 et 94% de notre VMA Quand j'ai couru en 18-45 à Maco, j'étais à 91,3 de ma VMA A Sales, mi-décembre, je suis monté à 93% de ma VMA J'ai donc encore un peu de marge sachant qu'en plus, je pense que ma VMA a légèrement augmenté peut-être 0,3, 0,5 points, peut-être un demi-point je suis peut-être proche des 18 ces derniers mois parce que j'ai fait un gros travail de vitesse Théoriquement, je devrais donc pouvoir tenir 3,38 au kilomètre soit un chrono de 18-10 mais ça, on verra début février si j'y arrive il se peut que je vous emmène avec moi sur toute cette semaine de course alors abonnez-vous pour ne pas rater ça Une fois que vous connaissez votre allure, vous pouvez la confirmer à l'aide de cette séance vous calculez 92% de votre VMA et vous voyez ce que ça donne sur la première séance de ce type si vous tenez bien la cadence, si vous êtes à l'aise ça va quand même être dur, mais vous pouvez être à l'aise vous passez à 93% de votre VMA et puis vous montez jusqu'à 94% en fin de préparation 5 km si vous voyez que vous avez du mal à tenir et que vous êtes en fin de préparation il faudra revoir votre objectif à la baisse de 5 secondes au kilomètre environ et retenter la séance pour voir si ça passe ou pas cette séance, vous pouvez la faire en début de prépa au milieu et en fin de prépa pas la semaine de la course parce qu'elle est vraiment éprouvante si vous avez une course le dimanche vous la faites le samedi de la semaine précédente ou le dimanche pour avoir le temps de faire du jus derrière c'est une séance qui vous permet de vous situer et de savoir ce que vous pourrez viser le jour de la course elle vous permet de tester votre échauffement votre petit déj, votre équipement et votre stratégie de course donc super intéressante et enfin la troisième séance qui est une sorte de mix des deux précédentes où on va pouvoir travailler la résistance et la vitesse de course toujours après un bon échauffement je sais que je me répète mais c'est primordial pour faire une bonne séance pour respecter les allures de travail et surtout ne pas se blesser ou tout du moins réduire les risques de blessures vous allez partir pour 5 fois 1000 mètres allure course moins 5 secondes si votre allure course est de 4 minutes au kilomètre vous allez partir sur 3 à 55 et entre les 1000 mètres vous prenez 2 minutes de récup active en marchant activement sur les 15 premières secondes si vous voulez pour récupérer pour reprendre votre souffle et après vous vous remettez en footing très léger jusqu'à la prochaine portion de 1000 mètres le but de cette séance c'est d'être hyper régulier et de simuler la course si vous courez le premier kilomètre en 3 à 55 et le dernier en 4 à 15 c'est une séance qui ne sera pas efficace et ça veut surtout dire que vous êtes trop ambitieux sur votre allure de course parce que les 92-94% de VMA ça reste de la théorie et il n'y a pas que la VMA qui entre en compte il y a d'autres facteurs que la VMA qui entre en compte même pour une course de 5 km il y a l'endurance, la puissance musculaire mais aussi la qualité de votre foulée donc partez sur la bonne allure dès le début même si vous sentez que c'est facile et gardez l'allure sur les 5 répétitions et si vous sentez que c'est trop dur dès les 2 premières répétitions de 1000 mètres ralentissez de 5 secondes au kilomètre pour les 3 dernières en revanche si vous êtes à l'aise et bien vous pouvez accélérer de 5 secondes par kilomètre sur les 3 dernières séries pour simuler l'arrivée de la course et voir éventuellement si vous ne pourriez pas revoir à la hausse votre objectif ces 3 séances vous pouvez les placer à tour de rôle chaque semaine pendant votre prépa en conservant la deuxième comme test d'allure de course pour vérifier que vous allez dans la bonne direction commencez par la première qui va développer votre VMA pendant 3-4 semaines et ensuite vous enchaînez avec les deux autres sur la fin de préparation et vous pouvez même commencer votre prépa par la deuxième séance qui vous servira de test et de repères pour affiner votre allure spécifique ce sont des séances vraiment exigeantes à préparer comme une compétition donc dormez bien, mangez bien la veille même si normalement c'est tous les jours comme ça et gérez bien la récupération pour pouvoir retourner à l'entraînement avec des jambes bien reposées dites moi en commentaire quand est-ce que vous avez prévu de courir votre prochain 5 km ça m'intéresse sportez vous bien les athlètes, à très vite ciao ciao ciao